En élevage porcins, le meilleur rendement dépend des races, mais surtout du bon choix des reproducteurs car ceux-ci ne doivent pas être de la même lignée au risque de perdre les porcins après la naissance à cause de la consanguinité. Cet éleveur rencontré nous édifie sur l'amélioration du sang dans l'élevage porcins. Il est nécessaire qu'il y ait deux mâles dans l'élevage pour que les femelles soient accouplées par les mâles différents. Les porcins sont bien suivis et doivent être marqués, surtout dès l'âge de 3 mois. Si tu veux vendre les producteurs à travers le marquage, tu avertis de l'origine des producteurs que tu veux vendre ou couplés avec telle ou telle femelle pour éviter la consanguinité. Dans un élevage a-t-il poursuivi ? Les reproducteurs sont strictement suivis par l'éleveur à travers une fiche et le symbole de marquage afin d'éviter toute confusion. Ce sont les races large white et du roc. Si l'éleveur a deux mâles différents, le client peut acheter ses reproducteurs. Mais si c'est un seul mâle, il faut éviter d'acheter les petits mâles et petites femelles issus d'un seul élevage à cause de la consanguinité. Le sang sera faible. Moi, je préfère ne pas vendre le mâle et la femelle. Je conseillerais au client d'avoir un autre producteur ailleurs pour qu'il ait un bon sang dans son élevage. Notons qu'en élevage pour sain, la consanguinité est un véritable fléau qui ne dit pas son nom. Les sujets naissent affaiblis et le rendement y est également influencé. Les producteurs sont donc appelés à tout moment d'améliorer les sujets en production.